du 23 décembre 2021 portant entérimement la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21 par 084 du 22 octobre 2021 et numéro 21 par 102 du 24 décembre portant un restitut des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle à son arrêt numéro 1 const 1722 par TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044 par CENI par AP par 2 2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral de 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 100 et 3, barre CENI par AP par 2 2023 du 1er septembre 2023, portant convocation de l'électorale et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111 par CENI par AP par 2 2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116 par CENI par AP par 2 2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119 par CENI par AP par 2 2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, confirmant aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10, barre 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, tel que modifiée et complétée par la loi numéro 13, barre 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21, barre 012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et d'éluidement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et d'éluidement n'ont pas épuisé les opérations de vote et d'éluidement à l'issue du temps du vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a par ses décisions numéro 128, barre CENI, barre AP, barre 2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129, barre CENI, barre AP, barre 2023 du 21 décembre 2023 pour donner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités, considérant que l'article 67-8 de la guide loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillis et traités, les résultats d'ici de 64 196 bureaux de vote et de débuyement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des deux bureaux de vote et dont copies de procès vers procès en numérisé, codifiés et publiés sur les sites internet de la CENI, donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentielles, législatives, nationales, provinciales, ainsi que cellules de conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les deux procès verseront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement de comptabilité des résultats, Au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 045 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur le 26 dossier de candidature reçu à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide. Article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République, tenus en date du 20 décembre 2023, se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tenbabo Sokoura, de la liste de ceux du lycée, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant, du parti du pro, avec voix obtenue 36 312, soit 0,20%. Candidat numéro 3, Katungi Chabwe Moïse, de la liste de ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18 0,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Ipungu Djar Kassen Kapidou, de la liste de la liste de l'envol, qui a obtenu 17 838 voix, et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzoluni Isolekechi Floribère, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Bahé Nd Étafé et Ico Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04%. Candidat numéro 8, Bousset Falaye Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Iphoku Mputampunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Cazadi Khan-Larex, candidat indépendant, ayant 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Masoudi, 7, candidat indépendant, avec 8 630 voix, avec 8 630 voix, soit 0,05%. Cazadi Khan-Larex, avec 8 630 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 13, Massadou Anetou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudé Guérez à 6 mois, Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Moukwege Moukengere Demi, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Cercaaaaamnouinouinouinouinouinouiniouinouinouinouinouinouinouinouinouiouinouinouinouinou ! Moukwege Moukwe Guérez à 7 6 noveve, You can't, Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Il y a mon gâteau, il y a mon gâteau. Olé, 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 olé. Oui, allô, allô, oui, allô, il y a du bruit ici, je ne sais pas, on ne s'est pas parlé, il faut me rappeler après. Oh my God. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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